Alors, je reviens sur mon cycle de trente ans, je reprends le cas de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est né en 1928 et il devient député en 1956. Faites le compte, 28 plus 28 ça fait 56. Donc c'est un cycle saturnien. Et le nombre de personnes qui ont eu un démarrage de leur carrière politique, notamment à l'âge de 28-29 ans, est considérable. C'est ce qu'on pourrait appeler la trentaine triomphante. Alors, on pourrait faire presque un livre entier là-dessus. Et d'ailleurs, il peut y avoir un deuxième souffle 28 ou 29 ans plus tard, autour de la soixantaine. Voilà donc une nouvelle conception de la biographie politique, mais pas seulement, que je propose et qui est astrologique parce que 28 ans, 29 ans, c'est le cycle de Saturne. Alors, nos amis numérologues, il ne faudrait pas non plus exagérer leurs contributions. On peut évidemment se contenter de faire de la numérologie en disant, ah bah oui, oui c'est vrai, 30 ans, 60 ans. En réalité, d'abord, on n'est pas exactement à 30 ans. Et donc Saturne n'a pas non plus un cycle exactement de 30 ans. Mais on peut simplifier. On peut penser que dans la tradition, par hasard, on met Jésus commençant son ministère à 30 ans. Ou David devenant roi des Hébreux à 30 ans, etc. Mais on est dans ces eaux-là, 28, 30 ans, ça marche beaucoup, ça marche surtout. Et il y a une poussée importante à ce moment-là. J'en ai parlé dans une autre vidéo, j'en reparlerai à l'occasion. Mais prenons le cas de Napoléon. Bonaparte. Il est né en 1769. Et il devient premier consul 30 ans plus tard, en 1799. C'est quand même pas rien. Et donc là, il y a une loi trentenaire, majeure, qui doit être complétée par une astrologie proprement mondiale, dont j'ai parlé par ailleurs, et qui fait qu'il y a un certain nombre d'événements du même ordre qui se reproduisent tous les 30 ans. Notamment ce fameux axe qui dure sur 90 ans, 1929, 959, 1989, 2019. Donc nous trouvons, nous, sur un axe important en cette année, en ce mois d'août 2019, qui fait craindre beaucoup de choses, notamment au niveau du Royaume-Uni, qui, du fait du Brexit, est en train de se disloquer, probablement. Ce phénomène qui n'est pas évidemment de la même ampleur que ce qui s'est passé en 1989, à l'autre bout de l'Europe, mais malgré tout, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres éléments que l'on verra par la suite se manifester au cours de la prochaine année, du fait des tous prochains mois. Parce que ça va déborder, bien sûr, sur 2020. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion à ce sujet, c'est que la numérologie a fait de l'ombre à l'astrologie. Parce que, face à un phénomène récurrent comme ceci de 30 ans, finalement, les astrologues sont un petit peu mal à l'aise. Ce n'est pas suffisant, ça ne correspond pas très bien à leur tradition. Et donc, les numérologues peuvent récupérer cela. Mais, on ne peut pas laisser au numérologue ce bénéfice. Et moi, je suis pour se réapproprier le cycle de 30 ans au niveau de l'astrologie, et pas le laisser au numérologue. Parce que la numérologie, c'est bien, mais il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de cyclicité astronomique derrière tout ça. Donc, il faut que la numérologie a besoin de l'astrologie, et réciproquement, d'une certaine manière. Alors, je terminerai. Je prends encore un autre exemple, comme ça, Michel Gauquelin, par exemple. Il est bien connu, né en 1928. Et donc, en 1956, il a 28 ans. Et c'est à ce moment-là que paraît, à quelques mois près, un peu juste avant, l'influence des astres, son premier grand ouvrage sur les statistiques astrologiques. Et c'est à ce moment-là qu'il émerge de façon remarquable. Donc, voilà encore un exemple qui est proche de nous, puisque on est dans le domaine de l'astrologie. Mais je disais l'autre jour, en tout cas dans l'hôpité, que Marc, par exemple, il est né en 1818, son fameux manifeste des partis communistes qu'il fait avec Friedrich Engels, est de 1848. Bon, donc c'est 30 ans après. Et moi-même, modestement, dans mon petit milieu, qui est celui de l'astrologie, eh bien, c'était à 28, 29 ans, que je me suis affirmé, en créant mon association de l'astrologie, en publiant en 1976, donc je suis dans 1947, c'est le calcul, clé pour l'astrologie, etc. et un peu comme un météore, comme ça, dans le milieu astrologique, avec beaucoup de conséquences par la suite. Et 30 ans plus tard, en 2004, eh bien, il y a eu ce fameux congrès, ce super congrès astrologique, dirais-nous tout le gratin astrologique, par exemple, et qui fêtait, en fait, le 30e anniversaire du congrès de 1974, avec Julien Sturm. Donc voilà, donc cette histoire de 30 ans est importante. Il y a ceux qui ont été marqués, à ce moment-là, à 28, 30 ans, par une certaine émergence, comme ça, assez puissante, et puis les autres, effectivement. Prenons le cas de Mitterrand, qui est un cas intéressant, parce que Mitterrand est né en 1916, il devient député, en tout cas, il devient député en 1916, à 30 ans, et 30 ans plus tard, eh bien, il y a les élections, alors, ça colle pas exactement, mais enfin, en 1974, il y a l'élection de 1974 contre Giscard, il perd contre Giscard. Mais malgré tout, c'est ça qui le met quelque part en orbite. parce que Giscard aussi, il faudrait regarder son cas, il a également, il a obéi aussi à ce cycle-là, puisque, comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est en 1958, quand il a 30 ans, qu'il devient, qu'il entre dans les ministères, les premiers ministères de la Sacré-Médique sous de Gaulle. de la Sacré-Médique sous de Gaulle. C'est parti ! de la Sacré-Médique sous de Gaulle.